Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Animateur sur Skyrock, tous les jours de 16h à 20h et plein d'autres activités, Emric Berko est avec nous. Comment ça va Emric ? Waouh. Et derrière tu dois parler tu sais. Bonjour à tous. En plus t'habites juste à côté des studios ou toi ? Oui c'est vrai, j'ai mis un quart d'heure donc ça si j'étais à la bourre il y avait un problème. Vous pouvez me le reprocher. Ça aurait été une panne de réveil. Oui grave grave. Non mais je suis très content d'être avec vous. Vous m'avez placé quand même à côté d'Anouk qui est plus grande que moi ce qui est un peu inquiétant. Je ne sais pas si c'est un complot de chaise. Parce qu'en fait c'est une naine. Non mais toi t'as juste le seul parce qu'à chaque fois t'es plus petit que moi. Je vois ton crâne genre ça va. On va s'écouter comme d'habitude. Toujours une petite audio en référence à notre invité avec Beric. Emric Berko, animateur sur Skyrock, 28 ans, déjà plus de 10 ans d'antenne. Et en fouillant dans nos archives on a réussi à retrouver ta toute première télé. C'était en 1997 à l'âge de 9 ans sur la 5. Et à l'époque tu évoquais déjà l'envie d'exercer ce métier. Ça me vient par la tête, ça me plaît beaucoup la radio. J'ai toujours voulu faire la radio et j'espère que je voudrais faire ça quand je serai grand. Et même la télé, je ne sais pas, ça vient tout seul dans la tête comme ça. Il y a certaines personnes comme ça, ça leur vient dans la tête et puis ils ne peuvent plus s'en passer. Et la radio t'es venue dans la tête, c'est ça ? Non mais tu savais déjà ce que tu voulais, c'est fou je trouvais à 9 ans de pouvoir ça vous dire. Genre ouais voilà moi je ferais ça plus tard, point barre quoi. Mais vous verrez c'est très gênant de retrouver des sons quand on est enfant. C'est pour ça que c'est nous tu vois. Donc à la fois c'est mignon mais t'as un peu énervé aussi. C'est clair, c'est mignon. Merde quoi. On a entendu le son de Béric qui date de 97. Donc à priori t'es un ado qui a grandi pendant la génération internet qui a grimpé. Qu'est-ce qui fait que t'as eu envie de t'intéresser à un média dit classique comme la radio. Et pas forcément le web comme ça aurait été le cas pour toute une génération. J'ai connu les deux en fait. J'ai connu les deux et je pense que j'ai démarré sur des radios associatives. Mais j'aurais pu très bien démarrer sur des web radios. C'est plus une question de timing en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'intéresse aussi à tous les médias. Je pense que les médias dits traditionnels, internet va rentrer dedans. On le voit déjà après c'est un long débat. Mais même sur les phénomènes des youtubeurs. Il y a déjà des youtubeurs pour ados. Il y a des youtubeurs teens, des youtubeurs adultes. Voilà ça devient très très large. J'aimais vraiment l'idée de faire les deux et de marier les deux en permanence. Alors ce qui est plutôt marrant dans une interview au site Mediamag. L'animateur qui est ton modèle c'est Arthur. Car il est multitâche. C'est ça. C'était il y a deux ans. C'est toujours le cas. Ouais j'aime beaucoup Arthur. En fait j'aimais beaucoup l'émission avec laquelle j'ai grandi aussi. C'était Planète Arthur sur la radio. Je trouvais exceptionnel parce que c'était un show où il y avait, en tout cas ça semblait pas vraiment préparé. Et malgré ça il arrivait toujours à rebondir. Il avait des talents autour de lui avec Manu Lévy et compagnie. Je crois qu'il y avait Valérie Benahim aussi à un moment. Je trouvais ça fascinant. J'aimais beaucoup Arthur l'animateur en radio. Et je trouvais ça dingue de le revoir en télé dans un registre beaucoup plus large. J'adore le grand écart quand il est bien réussi. Et la télévision. On ne gardera pas cette phrase. Je voulais relever, j'ai dit bon non. Non, pas la peine. On se rendra autre chose. Et à la télé. Mais c'est ça en philo tu sais. J'adore le grand écart quand il est réussi. J'adore le grand écart quand il est réussi. Et aujourd'hui, beaucoup d'actu il faut le dire. Déjà, on te retrouve donc du lundi au vendredi de 16h-20h sur Skyrock. Avec à 19h ce fameux choc des playlists. C'est une sorte un peu de confrontation avec plusieurs villes. C'est la guerre. C'est une guerre cool en fait. Comme maintenant tout le monde commence à avoir des playlists. C'est le modèle économique musical qui se répand de plus en plus. On le voit avec le streaming qui explose. Je me suis dit plutôt que de garder leur playlist pour eux, on va les mettre à la radio. Il faut que la radio soit à l'amie du stream. Il ne faut pas qu'on soit en guerre justement. Donc en gros, les auditeurs ont une playlist. Ils nous l'exposent chaque soir pendant un quart d'heure. Et deux playlists sont en confrontation. Et la meilleure gagne des cadeaux. Sur ma chaîne étudiante, donc avec playlist session, alors ça c'est chaque mercredi à 21h35. Le principe c'est de recevoir un artiste du monde musical plutôt à travers plusieurs sons. En fait, on écoute d'abord ces tu préfères un tel ou un tel et après à travers une playlist, on découvre un petit peu sa vie. C'est ça. En fait, c'est de la psychologie musicale. C'est comme si je vous recevais et au lieu de vous demander comment ça va en ce moment. On écoute de la musique et comme ça derrière, il y a des émotions qui arrivent. Parce que la musique, ça va vous rappeler un souvenir, un premier baiser, les musiques que vous écoutiez quand vous étiez dans l'enfance, les titres qui vous font vibrer actuellement et ça aide à comprendre aussi les inspirations d'artistes. C'est censé être une évolution un peu chronologique. Exactement. On écoute le morceau qui était numéro 1 à ta naissance, ce que tu écoutais avec tes parents. C'est vraiment bien. C'est ta vie en playlist. C'est vraiment bien. Franchement, j'ai regardé trois épisodes et c'est vraiment bien ficelé. C'est une très, très, très belle émission. Il faut le dire. Et un grand bravo parce que je crois que Caro aussi, t'en a tant d'habitude. Oui, j'ai adoré. C'est très gentil. Il faut remercier Spotify aussi parce que c'est Spotify qui, je leur fais un coucou, qui reproduisent l'émission avec la machine étudiante. C'est vraiment une super idée à regarder. C'est vraiment bien ça à revenir à la rentrée. J'espère. Coucou Spotify. Message, message. On encourage en tout cas Spotify à renouveler pour 10 ans. Vraiment, parce que non, mais vraiment. Vous devrez regarder le porte-monnaie. 10 ans, canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio